Bonjour chers téléspectateurs, je suis de retour avec un nouvel épisode de Chine-Afrique 360. Je suis votre hôte d'Ona Sien-Yon-Zima. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'inviter certains jeunes Africains à parler avec nous d'un grand événement qui se déroule en ce moment à Pékin, le décession. On voudrait d'abord savoir s'ils avaient entendu parler de décession avant de venir en Chine et ce que cela signifie pour eux aujourd'hui. Je dois admettre qu'avant d'arriver en Chine, je n'ai pas prêté attention aux décessions. Bien avant que je ne sois là, je n'avais jamais encore entendu parler des décessions. Bien évidemment, parce que je suis d'abord journaliste et en plus, le Cameroun et la Chine ont de très bonnes relations. Donc tout ce que la Chine fait, cela suscite nos intérêts aussi au Cameroun. Dans mon cas, après avoir vécu en Chine depuis bientôt quatre ans, je sais désormais quelles décessions désignent le réunion annuelle du plus haut organe législatif de Chine et de son principal organe consultatif politique. Est-ce qu'en Afrique, il y aurait des initiatives ou pratiques similaires ? Et que pensent nos jeunes invités de décession par rapport aux différentes pratiques des gens en place dans leur pays respectif ? Dans mon pays, peut-être pas identique, pas des réunions identiques, mais nous avons des institutions classiques. Nous avons l'Assemblée nationale, nous avons le Sénat qui forment les deux chambres du Parlement. Donc ils tiennent des sessions ordinaires chaque année. Ah oui, en y pensant au pays d'où je viens, le Rwanda, on a ce qu'on appelle la retraite nationale. Et cela fait référence au fait que les leaders du pays se mettent ensemble pour chercher des solutions à des problèmes. C'est qu'ici en Chine, ce qui m'a beaucoup plus impressionnée, c'est qu'on constate la présence des élus locaux qui viennent faire des propositions, des plans de développement pour leur communauté. Donc c'est une particularité pour moi, chose qui ne se fait pas chez moi comme ça. Cette année, elle était prévue pour le début de mars. Mais en raison de l'épidémie de Covid-19, l'événement a été retardé de plus de deux mois. Pourtant, il n'attire pas moins l'attention de la part des Chinois, principalement parce qu'ils touchent directement leur vie. Du côté de nos étudiants internationaux, quels sont les points clés de la réunion actuelle qui les intéressent et pourquoi c'est si particulièrement important pour eux ? Voici leurs réponses. Dans le Covid-19, vous savez, le monde entier en souffre actuellement. Et j'ai été très ravie de suivre pendant ces assises que le gouvernement chinois entend renforcer la coopération internationale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. C'est très intéressant pour nous. La croissance économique est beaucoup importante pour moi parce que vous savez que la Chine, c'est une puissance mondiale. Et mon pays aussi peut bénéficier de cette économie. Je dois dire que c'est l'emploi. D'abord l'emploi. Parce que sans l'emploi, bien sûr, un pays ne pourrait se développer économiquement. Je suis beaucoup plus intéressée par le point sur l'éradication de la pauvreté. J'ai eu l'opportunité de visiter une province chinoise où le gouvernement a su investir pour sortir cette population de pauvreté. Je me dis que c'est quelque chose vraiment de salutaire. Pendant les deux sessions, on a réitéré l'importance de la construction d'une communauté de destin dans la lutte contre le Covid-19. En tant qu'étudiant étranger, nos amis ont partagé avec nous la façon dont ils pensent pouvoir contribuer aux échanges internationaux et à faire avancer cette initiative. En tant qu'étudiant étranger, je contribue à promouvoir les activités de ce show d'ici en Chine. Alors, par exemple, j'ai déjà produit, je pense, cinq ou six articles de travaux qui ont été faits par les deux sessions. Je suis journaliste à la base. Et ici, je suis étudiante à l'Institute of Communication Studies. dont j'étudie la communication et qui d'autres seraient mieux placés pour en parler, sinon des communicateurs. Les deux sessions de cette année présentent une occasion unique de montrer les efforts du pays qui s'efforcent de construire une société modernement prospère à tous égards et d'atteindre ses objectifs de développement, pareillement à la lutte contre le Covid-19. Bref, c'est comme toujours un grand plaisir de vous parler. Je suis Donatien Nyonzimant. À très bientôt avec un nouvel épisode. Ciao!